Voilà, on se retrouve pour ce 15ème épisode sur The Settler 7, où on va essayer de recommencer la mission contre Dracorian. Alors, vous n'aurez que des parties de cet épisode, je vais faire un condensé, vous savez comment ça fonctionne, vous connaissez la map, vous connaissez les objectifs. Donc, pour éviter de vous redonner 3 épisodes de cette mission, j'ai décidé de l'enregistrer en complet, puis je ferai les coupures nécessaires, je ne mettrai que les moments intéressants, ou tout au moins qui sont décisifs pour la victoire. Donc, sur ce, bon visionnement, et c'est parti pour cette mission. Il nous faut du prestige rapidement, donc on va construire des objets à prestige. Voilà, comme ça on aura les bâtiments importants. On va construire une église très vite. Voilà, ici. Il me faut un grenier, un grenier, et un moulin avant. Maintenant, on va construire un entrepôt, la contre, et une maison. Une maison pour pouvoir tout simplement avoir ce qu'il nous faut, à savoir... Et on va mettre un... Alors, de la pierre, de la pierre... Question armée, on va attaquer directement... Ce camp-là, pour avoir l'or rapidement. Ouais, là, c'est de... Il faut faire de l'efficace, pas cher. Alors, de la bière... Et du pain. Il nous faut de quoi chasser, donc. Hop, là, on va chasser ici. On va prendre... C'est celui-là, oui. Donc, on va... On a un chasseur ici. Un bûcheron. Et on y a qui fait des planches. Voyons voir les récompenses qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on a le moins ? Des planches, du bois, ou des outils ? On va prendre de la pierre, dans un premier temps. Au niveau de la taverne, on va commencer à... Demander... À avoir des mousquetaires. Une dizaine, ça sera pas mal. On n'a pas beaucoup de pièces d'or, mais on les fera en temps et en heure. D'accord, il a au moins trois secteurs. Ok, on va essayer de contrer ça très rapidement. On n'a pas trop perdu de chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Donc, déjà, de ce côté-là, on est plutôt gagnant. On va voir qu'on attaque très rapidement ce secteur, puis ce secteur-là. En tout cas, on va essayer de s'abroger rapidement ces secteurs-là. Enfin, il va falloir monter de prestige, donc il va falloir faire des technologies. Et je vais essayer d'avoir, pour commencer, 12 novices. Ça va être très important, les novices, pour le coup. Elle sera très bien, cette demeure-là. On va construire un petit peu des tombes pour monter notre prestige. Puisqu'il y a un objectif pour le prestige, je le rappelle. Il nous faudrait plutôt les routes, puisqu'on veut aller voir le géologue. Ah, c'est cet entrepôt-là, qu'il n'y a pas de rue ? Ah, d'accord. Oui. On va détruire. On détruit ça. Et je vais refaire une fontaine correctement. La fontaine est correctement construite, pas de soucis. Elle prendra du temps, mais ça, c'est pas trop embêtant, on va dire. Il y a cinq ici. Ici, on est plutôt armé, mais pas suffisamment. Il nous faut encore des armées. Ici, on va demander, dans un premier temps, ça comme ça. On peut vendre, donc on va essayer de faire rapidement de quoi vendre. Ça veut dire une guilde de commerçants pour avoir rapidement de l'or. Et on va faire ici de quoi nourrir des moutons. Donc, c'est-à-dire une ferme. Voilà, si le jeu veut bien une ferme avec donc un berger. Il va aller chercher de l'eau. De toute façon, on en aura toujours. C'est pas un problème. Celui-ci nous fera l'atelier de Tisserand. Et on va construire en plus une noble demeure à côté pour avoir de quoi construire des vêtements. Ça viendra ensuite. C'est pas un souci. On aura déjà de la laine normalement entre-temps. un dracorion est en train d'attaquer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On va devoir le faire nous aussi pour ne pas perdre de vue l'avancée. Allez, une maison noble qui va être construite. Donc, 5 5 personnes en plus. 5 personnes en plus. Ça va faire des moines en plus qui vont pouvoir servir pour aller chercher des terrains. Il nous faut des planches. Voilà. On a au moins un point qui est dû à quoi ce point-là. D'accord. Plutôt pas mal. On va avoir une nouvelle maison. Et si on a 9 moines on pourra prendre le secteur suivant c'est-à-dire celui-ci. On a perdu un cavalier de plus. un cavalier et un un mousquetaire. Mais au moins on a gardé nos cavaliers ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut avoir les géologues ? Oui, on peut avoir les géologues. Donc, on va en profiter. On va construire ceci aussi. Donc voilà. On a vraiment de quoi avancer maintenant. Et on est moins en retard que la dernière fois. Lui, pour l'attaquer il faut combien ? Il faut 9 novices. On en a 9. On va pas s'en priver. Alors de ce côté-ci comment ça se passe ? On est en train d'essayer d'amener ce qu'il faut pour la guilde des commerçants. Est-ce qu'on peut avoir une récompense avec de la pierre ? On va la prendre. Si on peut construire notre guilde des commerçants autant le faire. On peut avoir des géologues. Donc on va mettre certains en géologue. Des géologues, voilà. Et des géologues. Merci. Comme ça on perdra pas trop et on récupérera de la pierre au passage. banquier général, maréchal, je sais pas. Bon allez hop. On va essayer d'avoir le secteur ici. Il lui faut de la nourriture à cet homme-là je crois pour avoir le territoire. Il lui faut 12 de nourriture de bonne nourriture donc pour l'instant on les a pas. En tout cas on essaye d'augmenter nos éléments ce qui est plutôt pas mal. On va peut-être faire de nouveau de la bière par ici et du pain mais ça veut dire un entrepôt qui va être construit ici et on va faire un nouveau champ par ici. Voilà. Ce sera très bien. Ici on va devoir faire de la nourriture encore du blé je pense et on va faire des chevaux puisqu'on va en avoir besoin. Donc peut-être construire une autre voilà construire de quoi stocker l'eau ici. Est-ce qu'on a assez pour faire du prosélytisme de ce côté-ci ? On a que cette prêtre cette novice et ça serait bien que ça augmente par contre. Qu'est-ce qu'il nous manque pour nos novices ? De la bière. Est-ce qu'on peut pas augmenter certaines maisons ? Normalement on a la possibilité pas encore. D'accord. Donc il faut faire des maisons. Donc la maison qu'on va mettre en tout premier En tout cas ils sont en train de construire les commerçants ça c'est plutôt pas mal. Pour le blé voilà la maison va être construite donc on aura ce qu'il nous faut Je vais même passer cet homme là en premier pour qu'il puisse faire les ventes nécessaires. Allez la maison est bientôt finie Voilà maison finie on devrait avoir ce qu'il nous faut et on va pouvoir aller faire notre prosélytisme de ce côté-ci On a notre marchand on va redemander des novices pour aller faire des recherches qui nous donneront du prestige On monte les parties de terrain que l'on peut Où sont nos moignons ? Ils sont ici d'accord Et après on pourra vendre notre bière d'ailleurs Alors de ce côté-ci de la nourriture ou du blé de l'or et de la houille On va prendre de la nourriture je pense parce qu'on va en avoir besoin On a plus de place mais on remontera les maisons une fois qu'on aura le prestige nécessaire c'est pas un souci une fois qu'on va perdre déjà les neuf moines qui sont ici Allez va chasser de l'autre côté si tu peux pas tu en récupéreras de ta nourriture c'est pas un problème Et là d'ailleurs ce secteur-là je crois qu'il y a du poisson dessus Donc non nourriture et bois donc ça ça va être assez important de récupérer ça Ici ils ont une armée de 6 qu'on pourrait vaincre Donc si on peut vaincre l'armée ici ce qui sera assez important et qu'on peut tout à fait après prendre le secteur je vais pas être contre tant qu'il est pas fortifié c'est important Allez les moines vont rentrer dans le bâtiment Voilà Allez hop on avance notre armée ici On va pas leur laisser nous attaquer Si on détruit cette armée-là on pourra attaquer directement ce secteur-là On va construire un entrepôt De ce côté-ci On va prendre de quoi avoir des outils En prestige on va augmenter les maisons Ils ont 7 armées mais ils sont plus faibles que nous On a des cavaliers ils sont bien plus puissants Et même s'ils attaquent notre secteur on va pouvoir aller accélérer un petit peu le mouvement Ils vont devoir se battre Ils prendront pas le secteur comme ça Allez c'est parti pour voir la bataille très importante cette bataille-là Si on la gagne on peut passer au secteur suivant Et leur prendre le secteur suivant Allez 7 pour 8 8 pour 4 8 pour 3 Allez 1 pour 7 Et on a la victoire Donc on va pouvoir prendre le secteur suivant Allez on va reprendre notre secteur Bonne nouvelle Non 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 Oui mais c'est après c'est ça Allez Attaque le secteur suivant On va construire nous ici de quoi récupérer déjà de la nourriture je pense Un petit chasseur fera l'affaire ici Voilà Recombat pour savoir qui va gagner ce secteur Je vais demander l'augmentation de ce secteur là Et bien sûr je vais relancer ma production d'armée Ce qu'il va nous en falloir On a de l'or donc autant en profiter On a gagné une nouvelle bataille et on va prendre un secteur à notre adversaire qu'il faudra conserver bien sûr C'était pas évident On va augmenter certaines maisons Il va falloir un atelier d'outillage je crois que je n'ai pas fait Un atelier d'outillage ici qui va être assez important Qui peut construire l'atelier d'outillage Voilà un outilleur ici On va remonter certaines maisons parce qu'il va nous falloir de la population De ce côté-ci on va aller chercher ça et ça Ils ont déjà trois soldats quand même Il va falloir protéger ce secteur-là très vite Oui on a deux points de victoire c'est plutôt pas mal mais c'est pas fini La victoire n'est pas à nous encore Augmenter ce secteur va être une priorité Il faut cette planche Est-ce qu'on les a ? Oui on les a Et on va augmenter un petit peu la vitesse de nos personnages Il nous faudra un entrepôt ici d'ailleurs aussi En tout cas on l'a privé de nourriture donc ça c'est plutôt pas mal mais il va falloir continuer C'est pas évident Après on peut essayer de rusher le fait d'avoir des pièces d'or Est-ce qu'on a beaucoup de bière On en a 30 Je pense qu'on va vendre directement notre bière pour avoir des pièces d'or Elle était militaire supplémentaire ça c'est plutôt pas mal Il va nous falloir des piquets aussi de toute façon Deux niveaux de prestige ça c'est intéressant on va pouvoir monter nos améliorations nos bâtiments Amélioration de caserne on en a besoin pour avoir les cavaliers Et normalement Et normalement on peut augmenter encore une fois mais qu'avec de la pierre donc ça sera très bien parce que si on met un secteur bien plus protégé avec une grosse tour il faudrait une très très grosse armée pour nous vaincre et je vais construire une caserne dans ce secteur là Allez la caserne est ici Et on va recommencer un secteur pour tout simplement faire de l'élevage Voilà on va le mettre sur cet élément là Il va nous faire de la laine ce petit bonhomme De l'autre côté une maison qui j'espère aura la place il faut lui trouver voilà une maison qui aura la place de pouvoir faire ce genre de travail et enfin de l'autre côté une maison noble qui pourra tout simplement travailler faire un tailleur Voilà ça ça sera très bien On a combien de chevaux ? On a 5 chevaux ce qui est plutôt pas mal on pourrait commencer on pourrait commencer à faire des chevaux mais il va nous falloir des outils aussi donc il va falloir trouver un outilleur enfin un homme qui sera capable de nous faire voilà ceci Toi t'as une efficacité pas trop mauvaise donc d'accord et nos adversaires pour l'instant ne tiennent pas au niveau armée on a quand même l'armée la plus importante ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais on va continuer sur ce chemin là puisque je rappelle qu'il y a aussi comme objectif celui qui a le plus d'armée celui qui a le plus d'armée aura aussi plus de points et ça nous fera une victoire de cette manière là on a un sacré objectif quand même là allez est-ce que nos tours sont en train d'être augmentées ça serait sympathique voilà on a deux d'entrepôt ici on a deux les deux de pierres nécessaires je crois qu'ici on va pouvoir construire quand même une guilde des constructeurs parce qu'on va en avoir besoin non on peut pas ah si on peut quand même je me disais que c'était bizarre qu'on puisse pas est-ce qu'on a suffisamment de houille on est un peu léger en houille quand même mais voilà maintenant il nous manque plus que le constructeur pour pouvoir améliorer ce bâtiment et ça va être ce petit bonhomme là voilà et on aura nos tours fortifiées on va pouvoir passer aux constructions suivantes voilà on a nos tours qui diminuent et on a enfin des grosses tours qui n'ont pas de dégâts et qui vont en faire par contre puisque ces tours là il les passera pas sans canon et comme il n'a pas de canon pour l'instant c'est du bénef pour nous il nous manque plus que un de nourriture raffinée et on pourra les envoyer je crois aussi pour avoir le secteur spécial si on n'a pas les armées au moins on aura cette victoire là alors on a le chrono avant la victoire puisqu'on a nos 20 soldats donc 20 soldats ça va être difficile pour lui en 2 minutes en moins de 3 minutes de reprendre le terrain il pourrait essayer de nous attaquer à la rigueur pour faire diminuer ce nombre de soldats mais il ne le fera pas parce qu'il ne va pas détruire ses soldats contre nos tours tout simplement donc victoire assurée une technique d'attaque bien différente cette fois-ci la dernière fois je pensais garder un maximum mes cavaliers cette fois-ci je n'ai pas hésité à les sacrifier pour prendre ce secteur là puis ce secteur là avec mes moines je suis venu prendre les territoires ici heureusement puisque Dracorion a profité pour nous attaquer vu qu'il n'y avait personne on a pu faire directement un combat avec son armée ce qui l'a détruit et vu qu'il ne restait plus qu'un soldat on a pu prendre directement ce secteur non défendu donc il fallait quand même oser on va dire et le fait qu'on ait osé nous a assuré la victoire donc c'est plutôt une jolie tactique qui a été employée là on a plus de secteurs que lui on a une plus forte armée que lui on a une économie qui est plutôt florissante on a de quoi lever les armées sans problème voilà on a encore levé une armée donc 21 soldats pour nous on mérite notre victoire qui aura été pas si évidente que ça on a eu un moment où c'était un petit peu tendu et le moment le plus tendu c'était justement utiliser les moines à bon escient où il fallait et puis après faire notre commerce de façon assez intelligente pour pouvoir avoir notre armée voilà en plus des soldats bien plus que ça ça nous fait une armée bien complète il nous aura manqué que les canons et les portes étendards mais on ne les a pas encore débloqués on verra ça bien sûr plus tard donc ben c'est là dessus que je vous remercie de toute façon je pense que je vais pas trop m'avancer il reste quand même une petite minute mais bon à mon avis la victoire est vraiment assurée pas de problème de ce côté là entrepôt plein pourquoi ça allez on va s'amuser à agrandir un petit peu notre cimetière pour du prestige histoire de continuer la partie comme si de rien n'était voilà on a un nouveau niveau de prestige on va pouvoir augmenter les entrepôts et on va en profiter pour améliorer tous les entrepôts qui en auraient vraiment besoin voilà ici ici aussi ici pareil et on a obtenu la victoire bravo princesse le chevalier noir est vaincu vous m'avez peut-être vaincu mais cette victoire ne sera d'aucun secours pour vos settlers le château de Dracorion est désormais contrôlé par Zoé et Bors bravo princesse Dracorion est vaincu la couronne de Tendria sera bientôt notre mais qu'est-ce qu'en est-il de Dracorion a-t-il été capturé pas encore princesse mais nos troupes sont à sa recherche je ne créerai victoire que lorsqu'il sera derrière les barreaux vous pensez qu'il représente toujours une menace je ne serai tranquille que lorsque j'aurai lu la défaite dans ses yeux et voilà nous avons donc réussi on a gagné cette mission bien plus rapidement que on avait perdu aussi la dernière fois donc c'est sûr que c'était bien plus rapide que la dernière fois j'espère que cet épisode vous aura plu normalement les prochaines missions seront beaucoup comme celle-là c'est-à-dire des prises de territoire donc des décisions très difficiles à prendre à savoir comment attaquer comment choisir ses armées quelle technique utiliser pour prendre les territoires comment les conserver ça sera très intéressant je pense donc n'hésitez pas à suivre la partie c'est vrai que le début de la campagne c'est vraiment un tutoriel en fait où on apprend à utiliser les armées où on apprend comment fonctionne le commerce donc c'est pas très très intéressant mais je pense que ça en a rebuté plus d'un mais maintenant on va vraiment se tourner vers de la stratégie pure où on aura des bâtiments qui vont se rajouter bien sûr au fur et à mesure mais on aura déjà débloqué tout ce qui est important et on peut tout à fait faire des guerres avec donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis au prochain épisode d'ici là portez-vous bien salut